Bonjour à toutes et tous, c'est Wolfrey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un NVMe de chez MSI. Ce NVMe c'est le Spatium M480, qui est là, ici, voilà. Alors ce NVMe, bien sûr, il a une spécificité, c'est qu'il est livré avec un dissipateur thermique à monter dessus. Alors je vais vous montrer comment faire pour le monter. Ensuite, je vais vous montrer comment l'installer sur une carte mère, pour ceux qui ne connaissent pas. Pour ceux qui connaissent, ça ne sera que bénéfique, parce que ça vous fera un petit rappel. Alors ensuite, moi je vous laisse avec l'intro, on se retrouve de suite après. Alors voilà, dans cette boîte avec le NVMe, ce qu'on va retrouver, bien sûr, c'est cette boîte, ce petit packaging de chez MSI. Vous voyez bien que c'est le Spatium M482, avec son dissipateur thermique à monter, il est en 1TB. Son Read Up To est de 7000 Mbps. Alors pour l'ouvrir, vous voyez, c'est un petit aimant ici. On l'ouvre, et c'est présenté comme ceci. Alors dedans, vous avez le dissipateur thermique, le NVMe et le socle du dissipateur thermique. Alors, bien sûr, vous voyez ici, il y a encore des petits dessins qui ont été faits. Dedans, on va retrouver, comme je vous disais, le dissipateur thermique. Ça, c'est le dessus, ça, c'est le dessous. Et ça, vous avez ici le NVMe, en 1TB. Alors voilà, maintenant, on va le monter. Et vous allez voir comment faire pour le monter. C'est simple comme bonjour. Alors, pour ce petit NVMe, ça va être simple pour l'ouvrir. On va juste enlever ceci. Vous voyez la petite protection qui est là. On va l'enlever. On va enlever le NVMe, sans l'abîmer, bien sûr. Là, vous avez le dissipateur thermique. Vous voyez très bien, le dissipateur thermique avec l'étiquette ici. Mais bon, je ne vais pas l'enlever. Je vais juste le monter sans l'enlever pour vous montrer comment on fait, bien sûr. Et ici, vous avez les petites vis de montage qui se trouvent, bien sûr, dans le package. Vous avez quatre petites vis. Et ensuite, vous avez le socle qui se trouve ici. Le petit socle, pareil, vous avez de la pâte thermique ici, avec la languette. Vous voyez, vous avez la languette ici. Je ne vais pas les enlever, comme je vous disais. Là, vous avez l'emplacement de l'arrière du NVMe. Et là, c'est l'emplacement avant du NVMe. Vous voyez, ils vous le disent bien, de toute façon, vous le voyez bien. Ici, ils vous expliquent, attention, madame, 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 et ils vous expliquent tout ceci. Alors, pour le monter, c'est simple. Il y a un sens. Vous avez votre NVMe, c'est très simple. Surtout, ne pas mettre les doigts sur, ici, les ports PCIe. Alors, ici, vous avez une encoche pour mettre la vis. Vous voyez bien, c'est le Spatium, le M480, en 1TB. Vous le voyez très, très bien. Voilà. De chez MSI, bien sûr. Alors, pour le mettre, c'est simple. Comme je vous disais, je n'enlève pas la protection. Et là, vous voyez, là, vous avez l'emplacement, ici, avec une petite butée, ici, derrière. Et vous avez une petite butée, ici. Voilà. Vous voyez, là, je ne peux pas aller plus loin. Une fois que c'est mis, vous enlevez l'étiquette bleue, aussi, en-dessus. Vous le mettez en place. Voilà. Et vous avez les vis, ici. Vous voyez, vous voyez, les vis. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et il y en a six, pas quatre. Je me suis trompé, carrément. Alors, on va les monter. Et vous verrez, de suite, le rendu final. Bon, bien sûr, ne prenez pas en compte les étiquettes bleues. Parce que, normalement, ils n'existeront plus. Ni celles du bas, ni celles du haut. Ça sera comme ceci. Mais là, je les ai laissées, parce que je ne vais pas m'en servir. Je les remettrai dans la boîte, pour un futur montage de PC, comme je vous le disais. Maintenant, on va les visser. On va mettre les six vis. Comme vous pouvez voir, là, je vais vous passer vite fait le vissage. Je vais faire vite, vite, vite. Vous voyez, comme je vous le disais, après, on a un petit tournevis. Là, j'ai été obligé de changer de tournevis, parce que ça n'allait pas. Ce n'était pas le bon diamètre. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez toutes vos vis. Pour consolider votre NVMe. Avec le dissipateur. Voilà. Ce n'est pas la peine de serrer non plus à bloc. C'est juste un petit serrage pour le mettre en pression. Surtout que là, il n'y a pas de... Je n'ai pas enlevé la patte thermique. Alors, ça fait comme... Je n'ai pas enlevé l'étiquette, pardon, de la patte thermique. Pour ne pas l'abîmer. Surtout pour ne pas l'abîmer. C'est pour un futur PC. Voilà. Voilà, on y arrive. Il me manque une vis. Voilà, elle est là. Hop, la dernière. Voilà, je vous passe les détails. Là, j'ai bien là, j'ai fini. Alors, voilà, il se présentera tel quel. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas ces deux étiquettes bleues que vous avez là. Il se présentera comme ceci. Voilà, vous aurez votre PCIE ici. Alors, je vais faire ça, ça va être beaucoup mieux. Et voilà, vous aurez votre port PCIE qui sera ici. Votre dissipateur thermique avec le logo de chez MSI. Ensuite, pour le mettre, alors, je vais aller chercher la carte mère et je vais vous montrer comment l'installer sur votre carte mère. Alors, voilà, on se retrouve avec la carte mère. C'est une MSI. Celle-là, c'est la B150 Gaming M3. Il y en a, ils vont encore me dire. Ah, oui, c'est vrai. Toi, tu es un full MSI. Oui, je suis un full MSI. Alors, pour l'installer, sur cette carte mère, vous avez un port PCIE qui est ici avec la vis. Mais sur d'autres cartes mères, vous en avez deux. Sur la nouvelle carte mère que j'ai, la Z590, vous avez deux ports PCIE. Alors, pour l'installer, c'est simple. Vous prenez dans ce sens-ci, c'est-à-dire que vous aurez la petite barrette ici avec un détrompeur. Vous avez le même sur votre porte PCIE. Vous la mettez en place. Vous voyez. Bon, là, elle est un peu lourde, mais normalement, elle remonte. Une fois que vous l'avez mise en place, ici, vous aurez une vis à serrer. Bon, là, la vis n'est pas sur la carte mère parce que je l'ai récupérée pour une autre carte mère. Alors, ça se présentera tel quel dans votre PC, vous voyez. Vous aurez votre processeur en haut avec votre watercooling ou votre ventirad. Vous aurez vos RAM ici, soit les 4 RAM, soit les 2 RAM. Ensuite, vous aurez votre NVMe ici. Vous aurez votre carte graphique, soit ici ou soit ici. Après, ça, c'est à vous de voir. Après, il y a plein de choses que vous pourrez installer. Là, vous avez votre 24 pins. Là, vous avez votre 8 pins en alimentation, 8 pins ici. Je ne fais pas une fasse de connerie. Voilà. Ici, vous avez votre alimentation 8 pins de votre carte mère. Ici, l'alimentation 24 pins de votre carte mère. Là, l'alimentation USB 3 qui va alimenter vos ports USB qui se trouvent sur votre PC. Et ici, vous avez bien sûr le JFP1, c'est à dire l'alimentation, tout ce qui est le PowerLED et le TuttiQuinti. Alors, cette carte mère, elle est HS. C'était un abonné qui me l'a envoyé pour me faire une décoration. J'ai dit oui, au lieu de la mettre à la poubelle, ça fait une décoration. Mais il y aurait moyen de changer juste le premier. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce joli NVMe de chez MSI. Alors, là, je vais le retirer. On va enlever la carte mère, ça sera beaucoup mieux. Alors, là, vous voyez bien, c'est une espèce de cuivre aluminium qui est ici. C'est un beau dissipateur. Vous voyez, il a des ailettes un peu incurvées ici. Vous voyez, ça fait comme une espèce de wave, une vague pour ceux qui préfèrent le français, une vague. Vous voyez, ça fait une vague ici. Ça fait joli. Et ici, vous avez estampillé du logo de chez MSI. Je vais le reculer un peu pour ne pas que ça ne focus zoome trop dessus. Voilà. Et là, bien sûr, vous avez les deux étiquettes qui n'existeront plus une fois que vous les aurez posées. Mais il n'est pas très, très grand, bien sûr. Vous pouvez voir, les vis sont posées. Le dessous, bien sûr, est en aluminium aussi ou en métal, je ne sais pas. C'est plus en aluminium, je pense. Les vis sont mises. Mais il est très, très joli, ce NVMe de chez MSI. Le Spatium M480 est splendide. Vous en avez aussi sans dissipateur thermique. Vous en avez juste avec le NVMe. Il y a le 390, le M390 en 500G. Il n'a pas de dissipateur thermique. Alors, bien sûr, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce NVMe. J'attends tous vos commentaires, que ce soit constructif ou négatif. Moi, je prends tous vos commentaires. Ça me fera du bien. À savoir, comme ça, je pourrais dire en retour. Oui, alors, j'étais sur le site des MSI. Pour récupérer des données. Voir ce qu'ils parlent de ce Spatium. Voir ce qu'ils en disent. Alors, évidemment, là, c'est le SSD M2 2280 PCE 4ème génération, 4. Ensuite, ici, bon, c'est le M480. Ils disent bien, prenez de la vitesse. Complétez encore un peu plus ces gammes de produits. MSI propose aujourd'hui des SSDs. Pensez pour offrir de la vitesse de lecture et d'écriture ultra rapide. Pour performance incroyable. Donnez un coup de boost à votre setup avec un nouveau, les nouveaux SSD MSI Spatium. C'est vrai que vous voyez, là, ici, en lecture, il est à plus de 7000 Mbps et en écriture, il y a 6800 Mbps. Bien sûr, comme ils disent là, peuvent varier selon les configurations du matériel et logiciel, bien sûr. Alors, une expérience ultra rapide. Ce n'est même pas ultra rapide, c'est ultra rare rapide. Alors, pour voir, le Spatium M480 PCE Génération 4 contre la 1SSD SATA 3 et contre le disque dur standard. C'est-à-dire, là, vous avez le Spatium qui est en haut, il est bien en surbrillance. Ensuite, ici, vous avez un SSD SATA qui tourne entre 550 en lecture et 500 Mbps en écriture. Vous voyez déjà la sacrée différence. Et après, en disque dur standard, vous êtes à 160 Mbps en lecture et à 150 Mbps en écriture. Alors, après, il vous parle du dissipateur. Il est en aluminium, vous voyez, je vous disais qu'il était en aluminium un peu cuivré. Mais là, c'est le SSD Spatium M480, arbore un élégant dissipateur de couleur bronze et des ailettes empilées qui évacue efficacement la chaleur émise et lui permet de toujours fournir le maximum de performances possibles lors d'une utilisation en charge lourde. Alors, il y a une astérisque qui dit que les performances peuvent varier selon la configuration matérielle et logicielle. Alors, là, vous voyez, je vais vous laisser un petit peu voir la photo ici qui m'est. Vous avez la chaleur en bas du NVMe qui est retransmise au dissipateur qui lui évacue cette chaleur en fraîcheur. Ensuite, ici, vous avez encore une explication, un petit format, large espace de stockage. La technologie 3D NAND Flash des dernières générations offre un stockage dense dans un design compact et permet au SSD Spatium de MSI de proposer un espace de stockage allant jusqu'à 2 Tera. Là, vous pouvez voir, il vous donne des petites explications. Vous avez des heures de jeu en toute tranquillité. Des fonctions intégrées de protection de données et de correction des erreurs améliorent l'endurance et la durée de vie des périphériques de stockage équipés de la technologie NAND Flash. Alors, vous voyez, ils vous mettent là, ici, un code correcteur d'erreur LDPC, le Smart, le Trime. Là, vous avez tout ça, quand même. Vous avez le chiffrement de bout en bout et vous avez le chiffrement AES256. Alors, après, vous avez une application. Vous voyez, vous pouvez télécharger ici. Moi, je ne la télécharge pas pour le moment. Vous pouvez la télécharger pour protéger vos données. Alors, c'est-à-dire que vous avez vos données, vous stockez chez MSI Center vos données au cas où, si vous avez votre NVMe qui vient à lâcher, au moins vous avez une fonctionnalité de sauvegarde et de restauration. Le même principe que sur Google. Je trouve ça, d'ailleurs, très, très bien, ce qu'ils font là. C'est très, très bien. Ensuite, vous voyez, vous avez une garantie de 5 ans. Garantie de 5 ans sur ce Spatium. Bien sûr, il y a toujours une astérix. Cependant, la durée totale de garantie est de 5 ans. Cependant, elle deviendra nulle si le maximum de teraoctets écrits TWB mentionné dans le tableau de caractéristiques est atteint avant. Alors, vous voyez, vous avez 5 ans de garantie si vous avez un problème avec ce NVMe. Alors, pour assurer une sérénité totale de la SDZ Spatium, M480 est garanti pendant 5 ans. Si vous avez besoin d'assistance ou que vous n'êtes pas satisfait de votre produit, le service support de MSI sera là pour vous aider. Voilà. Après, bon, ils vous parlent d'une autre catégorie. Ils vous disent que vous avez le Spatium 4.0 NVMe M2HS. Alors, ça, c'est celui que je vous ai présenté, le M2HS. Il a un support interface PCIe génération 4.4 et de norme NVMe 1.4. Vitesse de lecture séquentielle allant jusqu'à 7000 Mbps. Vitesse d'écriture séquentielle allant jusqu'à 6800 Mbps. Maximum de 1400 teraoctets écrits. Et la capacité de stockage va de 500 G à 2 Tera en format M2 2280. Bon, bien sûr, là, vous avez les 3, pardon, NVMe. Vous avez celui à 500, le 1 Tera et le 2 Tera qui sont mentionnés dans cette nomenclature. Et vous avez la garantie de 5 ans. Après, vous avez les caractéristiques. Alors, vous avez les caractéristiques générales du Spatium. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 1 Tera. Alors, c'est le Spatium M480 PCIe 4.0 NVMe M2HS. Ça, c'est celui que je vous ai présenté. Alors, sa capacité est de 1 Teraoctet. Le contrôle, c'est un Phison E18. La mémoire flash, c'est un 3D NAND. Le DRAM Cache, c'est 1 GB en DDR4. Le Form Factor, c'est un M.2 2280. L'interface PCIe génération 4.4 NVMe 1.4. La compatibilité, alors, c'est un PCIe génération 4, génération 3, génération 2, génération 1. Alors, les dimensions, c'est 80 mm de large par 22 mm de long sur 2,15 mm de haut. Voilà, vous voyez, c'est déjà très très bien. Alors, les séquences, en séquences, vous avez 7000 Mbps. Vous êtes à 5800, là, vous voyez, c'est vraiment différent. Vous êtes à 5800 Mbps. En 350 000 IOPS. Alors, c'est tout marqué en anglais. Alors, moi, l'anglais, je n'en ai pas très copain. Là, vous avez 700 000 en IOPS. Le pouvoir d'opération maximum, vous êtes à 6,6. Le pouvoir PS3 MW, vous êtes à 14. Le low power, vous êtes à 3. Les températures, ça va de 0 à 70 degrés. Et la température de stockage, vous avez, je ne sais pas, ils disent moins 40, je pense. C'est moins 40 et 85 degrés Celsius. Après, vous avez 700 Terabit. Après, je ne sais pas ce que c'est que le W. Vous avez vu, ensuite, ici, vous avez le Mind Time Between Fires. C'est un up to 1 million, 1 million 600 heures. La limite de garantie est de 5 ans, bien sûr, comme je vous ai expliqué. Et après, vous avez les performances, ici. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501